... Comme chaque année, j'étais en vacances dans les Alpes, sur le domaine de Flennes, en face du Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe. Wouah ! Et cette année, j'avais battu tous mes records. J'avais battu mon record de tartiflette. J'en ai mangé 5 kilos. Miam ! J'avais battu mon record de photos Instabim. Plus de 400. Et aujourd'hui, j'allais battre mon record sur cette piste. Mon meilleur temps était de 5 minutes. Mais cette fois-ci, j'allais la descendre en deux. C'est parti ! La neige accrochait bien, mais ski tournait facilement. Et je prenais bien de la vitesse. C'était le moment du premier chousse. Wouhou ! J'ai pris 15 secondes d'avance. Parfait ! Et maintenant, la forêt. Wouhou ! J'avais 20 secondes d'avance. Mais ça ne suffisait pas. Et si je coupais par la forêt ? Ouais ! Wouhou ! J'avais pas trop envie de sauter. Pas terrible ce raccourci. Je suis retournée sur la piste et j'avais 40 secondes de retard. Alors... J'ai fait un toucheuse ! Wouhou ! Hein ? Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ouf ! Tout va bien. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça ne serait pas là où ils fabriquent la liqueur de Chartreuse ? Comme c'était raté pour mon record, j'avais le temps de faire une petite visite. J'ai trouvé la plus longue cave à liqueur du monde. Ici, des moines font vieillir la Chartreuse. C'est une liqueur qui comporte plus de 130 ingrédients. Et la recette est secrète depuis 4 siècles. Mais moi, je voulais savoir. J'ai aperçu un moine. S'il vous plaît, monsieur le moine ? Mais avant que je n'ai pu lui parler, il avait disparu. Tant pis ! J'allais percer le mystère par moi-même. C'était trop harmonieux pour distinguer les ingrédients. Mais ça avait le goût. Du fenouil. De l'artichaut. Des épices. Du sapin. Ça sentait le sous-bois. Et les plantes d'altitude. Hum ! Ça avait le goût de la montagne au printemps. Et ça m'avait bien réchauffée. Wouhou ! C'est reparti pour un tour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada